On a l'impression que ces indices, ils ont atteint leur mont Everest ? On avait l'impression qu'on avait atteint l'Everest avec un Nasdaq qui est passé la barre des 10 000, puis après ça, il avait passé la barre des 15 000. Nous, on a notre CAC 40 Global Return qui en était quand même à son 67ème record annuel vendredi dernier. Hier, le S&P a également un 67ème record intraday. Bon, il ne le fait pas en clôture, mais il va quand même considérer qu'il a bien atteint un nouveau record. Notre Global Return a passé la barre des 20 000, donc où est le sommet de l'Everest ? Là, c'était vraiment, comme disent les spécialistes des cryptos, c'était « to the moon ». On était vraiment dans un contexte où on a l'impression que tout était possible. La seule chose qui n'était plus envisageable, c'était une consolidation, voire même ce qu'on appellerait un pullback, pas une fenêtre d'entrée, même pas un vasistas, quelque chose dans lequel on puisse se glisser pour racheter des actions. Non, plus rien depuis le 10 ou 11 octobre dernier, il n'y a plus jamais eu de retracement supérieur à 0,5% aux Etats-Unis et pas supérieur à 0,2% sur les valeurs françaises. C'est le cas qui existe depuis fin janvier 88, ça n'était jamais arrivé. Et on ne voyait pas se dessiner à aucun moment un retournement. Et puis tout montait, y compris les obligations, les matières premières, même l'or qui était parvenu à atteindre pratiquement 1900, qui s'est fait tarter parce que les taux ont remonté. Non, tout montait de concert. C'est un marché extraordinaire, on ne peut pas se tromper. Puis je crois que j'ai vu une crypto qui a gagné 500 000% en 24 heures. Donc on cherche les consolidations finalement sur les marchés, SOS consolidation ? C'est-à-dire que, comme je dis, les marchés vivent dans l'instant et les gérants sont contraints par leur mandat. Donc ils n'ont pas le droit de détenir plus d'un certain pourcentage de liquidités. Alors, même s'ils sont très dubitatifs, même s'ils pensent que les valorisations sont tendues, de toute façon, quand l'argent arrive, il faut bien respecter le minimum de pourcentage investi en actions. Donc il y a un moment, vous êtes obligé de continuer d'acheter quand l'argent arrive. Et là, ce n'est même plus une question d'opinion favorable sur les marges, sur l'hypothèse que l'inflation reviendrait peut-être effectivement sur des rythmes plus raisonnables l'année prochaine. Il n'y a pas de raisonnement à voir. On gère ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est qu'on a de l'argent à investir. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'exubérance. Non, je dirais que le gérant aujourd'hui est une sorte de fonctionnaire. Il pilote sa rame de métro. Bon, des fois, il marque un petit temps d'arrêt à la station. Non, il faut repartir parce qu'il y a de nouveau du carburant et c'est reparti pour un tour. Alors, ces fonctionnaires de marché, comme vous les appelez, rien ne semble les effrayer. Justement, même pas à l'inflation. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes, évidemment, plus 6% en annuel aux Etats-Unis. On parle de plus 6% peut-être pour l'Allemagne en annuel pour le mois de novembre. Plus personne n'a peur ? Ben non, quand vous êtes sous anesthésiant, sous morphine monétaire, il n'y a plus rien qui vous atteint. Et puis, surtout, quand je dis fonctionnaire de la gestion, je parle de fonctionnaires, évidemment, qui sont brillants, sortis des meilleures écoles. Mais la règle cardinale qu'on vous apprend, déjà, c'est d'abord de suivre la tendance. Deuxièmement, de bien respecter son mandat de gérant. Et puis, on peut ça, comme tout le monde fait pareil, vous n'avez pas peur de passer pour l'idiot qui serait dit, « Bon, Hermès, ça se paye aujourd'hui 70 fois les bénéfices, moi, je suis prêt à payer 80. » Et puis, d'un seul coup, on se retrouve tout seul parce que tous les autres se disent, « Non, ça, à 75, c'est trop cher. » Non, tout le monde regarde ce que fait le voisin et tout le monde fait pareil. Et quand il y a une action qui se paye 6 ou 7 fois les bénéfices, personne n'en veut. Vous n'allez pas vous y mettre, vous, en vous disant, « Peut-être qu'au moment où Hermès, à 75, on va commencer que c'est un peu cher, on va revenir sur des valeurs qui sont 10 fois moins valorisées. » Non, 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 parce que vous, à ce moment-là, vous perdez le contact avec vos pères, si j'ose dire. Donc, c'est un marché où il y a énormément de... On imite, c'est un marché de panurge, mais de panurge effectivement intelligent puisque chacun a un petit peu, quand même, sa sauce, son petit algo qui fait qu'on espère être un tout petit peu meilleur que le voisin. Mais globalement, c'est « trend following », détenir les mêmes actions que son voisin, respecter exactement les mêmes règles d'investissement. Et on aboutit à quoi ? On aboutit, par exemple, aux États-Unis, à ce que les GAFAM, aujourd'hui, ça pèse 23,5% du S&P. Mais si vous prenez les mêmes GAFAM, c'est 52 ou 53% du Nasdaq 100. Alors, il faut rajouter Tesla, pardon, donc c'est 6 valeurs. 6 valeurs, c'est 53% du Nasdaq 100. C'est 6 valeurs, je crois que c'est 12 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, 6 valeurs, c'est la moitié du PIB américain. Pour vous dire, la démesure à laquelle on aboutit lorsque tout le monde applique exactement les mêmes méthodes. On ne peut pas ne pas avoir d'Apple, on ne peut pas ne pas avoir de Microsoft ou d'Alphabet. Donc, on arrive à une espèce d'hyperconcentration qui ne fait peur à personne puisque tout le monde fait pareil. Et si ça se passe mal, ça se passera mal pour tout le monde. Mais ça n'effraie personne de se dire que 6 valeurs représentent la moitié du PIB américain. Tous les jours, tous les jours, on fait la même chose. Donc, c'est comme la grenouille dans sa casserole. Elle s'accoutume et elle ne sent plus qu'effectivement, l'eau est sur le point de bouillir.